Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voilà dans cette vidéo pour vous présenter l'ouvrage intitulé Génétique de la collection Biomède PEUF des éditions universitaires de France. Il se trouve l'ouvrage de Claude-Louis Gallien et le deuxième ouvrage après la biologie cellulaire. C'est un ouvrage de 176 pages recouvrant bien sûr le programme de la génétique. Voilà l'ouvrage intitulé Génétique. Biologie de génétique Claude-Louis Gallien des presses universitaires de France. Voilà le plan de l'ouvrage donc la transmission des caractères, la localisation des gènes, le fonctionnement du matériel génétique, la régulation du fonctionnement du matériel génétique, la modification du matériel génétique et la recombinaison bien sûr génétique. Voilà l'introduction. Le phénotype, le génotype, les gènes, le locus, la maturation, les allèles, les homozygotes, l'hétérozygotes, les gènes liés, les gènes liés au sexe, les gènes autosomiques, les caractères, la polymérie, la pléotropie, la dominance, les croisements, les hybrides, les rétrocroisements, bien sûr, les symboliques utilisés donc en génétique. Chapitre 1, la transmission des caractères héréditaires, les lois de Mendel, énoncées des lois, caractères des issues génétiques dans l'espèce humaine, les exemples donc l'uniformité des hybrides de première génération, la pureté des gamètes, la transmission d'états ou des caractères marqueurs, donc autosomiques, et indépendance des caractères et etc. Voilà. Donc les lois de Mendel, la loi de l'uniformité des hybrides de première génération, la pureté des gamètes, et la loi de disjonction bien sûr indépendante des caractères. Les caractères des études génétiques de l'espèce humaine, les systèmes bien sûr des groupes sanguins, voilà. Le système ABO, le système MN et le système Rhesus. Voilà les tarts, les matrasses et les caractères marqueurs. Voilà donc les cartes d'accouplement. L'indépendance des caractères et les exceptions. Donc les groupes sanguins et le dit hybridisme. Voilà donc les tarts rencontrés dans l'espèce humaine, comme l'albinisme. Donc le russilisme, le nanisme hypophysaire, et ainsi de suite. Là les tests grosses. Et les temps forts, donc l'interaction entre gènes non allèles et l'épistasie. Voilà donc les exercices. Il y en a 10 exercices d'application de ce premier chapitre. Le deuxième chapitre, la localisation des gènes, donc le groupe de liaison, la recombinaison et les cartes factorielles, les preuves de la localisation chromosomique des gènes et le cas de l'espèce humaine bien sûr. Transmission de caractères liés au sexe, hybridation somatique et cartes chromosomiques, ainsi que la carte chromosomique de l'homme. Voilà donc les groupes de liaisons qui sont issus de l'analyse des croisements expérimentaux effectués sur la Drosoville par Morgan et son équipe. Ce qui a conduit bien sûr à la formulation des cartes factorielles par Sutherfant, un élève de Morgan, ainsi que donc l'hypothèse chromosomique de l'hérédité de Sutton. Donc les facteurs héréditaires ou bien les gènes sont liés aux chromosomes. Les lois de Mendel s'expliquent par la réduction, bien sûr, chromatique qui se produit à la méose. Donc c'est la justification, bien l'explication chromosomique des lois de transmission de caractères héréditaires de Mendel. Donc les recombinaisons et les cartes factorielles, ici donc les exemples expérimentaux. Les recombinaisons et les crossing ovaires, bien sûr, entre les chromosomes bivalents lors de la méose et lors de la fécondation. Voilà donc les crossing ovaires, les gènes liés, l'additivité des distances, les séquences bien sûr, limite de l'additivité des distances, preuve de la localisation chromosomique des gènes, l'hérédité liée au sexe, détermination bien sûr génétique du sexe et les résultats expérimentaux pour le gène white de l'adrosophile. Voilà les preuves cytologiques, donc les cartes factorielles établies à partir de données essentiellement théoriques, donc à partir des cellules, donc des glandes salivaires de l'adrosophile. Ici les chromosomes polythéniques, voilà donc la formation d'un chromosome polythénique ici. La localisation des unités génétiques, voilà. Ici donc l'effet mutagène du rayonnement ultraviolet ou bien la radio mutagénèse, découverte par Herman Muller, donc l'un des élèves de Morgan et un prix Nobel de médecine en 1946. Ici le cas de l'espèce humaine, donc transmission des cartes héréditaires, les chromosomes sexuels, les gènes portés par les chromosomes sexuels notamment, et la transmission d'une tare bien sûr dû à un gène récissif porté par le chromosome X. Voilà donc, il y a le daltonisme ainsi que l'hémophilie. La transmission d'une tare dû à un gène dominant porté par le chromosome X. Ainsi que la transmission d'une tare dû à un gène porté par le chromosome Y. Ici donc pour le premier cas c'est l'unanisme désharmonieux. Pour le deuxième cas c'est l'hypertricose bien sûr des oreilles. Voilà, l'hybridation somatique et la carte chromosomique. A partir des fibroblastes et des cellules souris, on fait une hybridation dans un milieu de culture, bien sûr en présence d'un agent favorisant la fusion cellulaire par exemple. Ici l'identification des chromosomes, donc les différentes bandes. La bande donc Q, après traitement à la moutarde de kinakrine. La bande C, après la dénaturation donc par l'urée. Et la coloration à pH 11, échauffage à 85 degrés dans un tampon phosphate. Donc c'est ce qui correspond donc au segment hétérochromatique du chromosome. La bande Q correspond bien sûr aux chromosomes riches en guyanine. La bande G révélée par une coloration au JMSA après traitement des chromosomes par des enzymes protéolithiques. Et la bande R obtenue après chauffage à 87 degrés dans un milieu tamponné à pH égale 6,5. Ici donc les caractères marqueurs. Donc les techniques de coloration, les techniques d'étude de polymorphisme des protéines bien sûr par l'électrophorese. Ici la carte chromosomique, en l'occasion précise. La carte chromosomique ici de l'homme. Pour le chromosome 1, il contient les gènes qui codent pour le système rhésus. Pour les lipocytoses. Pour le D-fructose. Pour le gène impliqué dans la phénycytonurie. Le groupe sanguin érythrocytère. Et les gènes bien sûr des ARN5-Svetberg. Enribosomique. Voilà. Pour le gène 2, donc les gènes du groupe sanguin MN. Le chromosome 4, c'est sur lequel situer le gène codon pour la phosphoglucomutase 2. Le gène 5, le gène codon, plutôt le chromosome 5. Le gène codon pour l'exosaminidase B. Le chromosome 6, bien sûr. Les gros gènes codon pour le complexe majeur d'histocompatibilité HLA ou bien CMH. Et le SOD2, donc le gène codon pour la superoxyde dismutase. Ainsi que diabète insulino-dépendant. Pour le chromosome 7, donc les gènes codon pour les histones. Le chromosome 9, donc les gènes codon pour les groupes sanguins ABO. Et le syndrome Nail-Patella ainsi que la xéroderma pigmentosome. Pour le chromosome 11, donc le gène de la lactate dyshydrogénase. Ainsi que les gènes des chaînes non-alpha de l'hémoglobine. Pour le chromosome 12, donc pour la lactate dyshydrogénase B. Le chromosome 13 est pour les ARN ribosomiques. Ainsi que le retinoblastome 1. Le chromosome 14 est également les ARN ribosomiques. Le chromosome 15, l'ARN ribosomique. Ainsi que le gène codon pour l'hexozaminidase A. Pour le chromosome 16, donc les chaînes des gènes alpha de l'hémoglobine. Pour le chromosome 21, l'ARN ribosomique et la superoxyde dismutase 1. Pour le chromosome 22, donc les ARN ribosomiques. Ainsi que le gène codon pour le bêta galactosidase. Pour le chromosome X, donc le syndrome de féminisation testiculaire. Ainsi que le gène codon pour le glucose cyphosphate dyshydrogénase. Les gènes codon pour l'hémophilie et le daltonisme. Pour le chromosome Y, le facteur de développement bien sûr testiculaire. Donc il est situé sur, son gène bien sûr codon, situé sur le chromosome Y. Voilà les temps forts, les caractères liés, influencés plutôt par le sexe. Le test de complémentarité ou test cis-trans. Le gène losange de la drosophile. Voilà. Et les exercices, également 10 exercices dans ce chapitre. Des exercices sur les sexoaminidases, donc les protéines enzymatiques. Qui sont des dimers constitués de deux types de polypeptides alpha et bêta. Donc oui, l'analyse électrophoïétique permet de mettre en évidence bien sûr dans l'espèce humaine. 3, sexoaminidase A et BC, diffèrent par leur vitesse de migration. Voilà. Donc ils sont donc impliqués dans la maladie de TSH et de la maladie de Sandroff. Pour le chapitre 3, donc le fonctionnement du matériel génétique. Alors le matériel génétique, les supports de l'information, les gènes limités de fonction. La réplication de l'ADN, les prokaryotes et les eukaryotes. La synthèse d'un polypeptide, la transcription et la traduction. Les séquences non codantes de l'ADN, capacité informative de l'ADN cellulaire. Les espaceurs et les gènes morcelés. Et les conclusions, donc fonctions, mutations, recombinaisons. Voilà donc le matériel génétique. Les supports de l'information, donc les expériences de Pfeulgen, de Griffith, d'Avery, de McLeod et de McCarthy sur l'ADN. Les acides nucléiques, donc notamment l'ADN. Voilà, les bases azotées. Le sucre et l'acide phosphorique. Voilà donc la double liste d'ADN. Les différents types d'ARN, messagers, de transferts ribosomales. Les gènes comme unité de fonction, ici. Donc les fonctions des gènes. La réplication de l'ADN. La synthèse des polypeptides. La nature des gènes, donc ce sont des ADN bien sûr. Et certains bien sûrs gènes, donc leur séquence polynucléotidique. Sert de matrice pour la synthèse spécifique, donc des molécules d'ARN, notamment messagers, de transferts ribosomales. Ici la réplication de l'ADN pour les prokaryotes. Voilà. Ainsi que la réplication de l'ADN pour les eukaryotes. La synthèse des polypeptides, donc la transcription. La synthèse des ARN, messagers. L'ARN ribosomales de transferts. Mécanisme général de transcription, ici. Les ARN ribosomales. Les ARN de transfert et les acides aminés. Et le code génétique sur l'assemblage des acides aminés, ici. L'initiation, l'élongation et la terminaison. Les séquences non codantes de l'ADN et la structure discontinue. Elles sont découvertes par Robert Echarpe, les deux prix Nobel de médecine en 1993. Conclusion générale. Donc le gène comme unité de fonction. Comme unité de mutation. Et comme unité de recombinaison. C'est donc les temps forts. Voilà. C'est cette application. Donc, un exercice sur l'activité de l'enzyme ADN polymérase AR indépendante. Et un autre exercice sur la RN messager transcripte. Comme un gène correspondant à un gène de structure qui gouverne bien sûr la synthèse de l'ovalbumine. Voilà le chapitre 4. La régulation du matériel génétique. Alors, la régulation du fonctionnement du matériel génétique chez les prokaryotes. Donc, le contrôle d'un alabolisme et donc la répression. L'exemple comme la répression de la synthèse de la tryptophan. C'est le système génétique de contrôle du fonctionnement du système. La régulation par feedback ou bien la rétro-inhibition. L'allostérie et les mécanismes donc feedback. Le contrôle du catabolisme ou bien l'induction. Le cas particulier de glucose. Et l'induction de la synthèse des enzymes de la chaîne d'hydrolyse de lactose. Voilà. C'est le système de l'opérant lactose. Donc, la régulation générale de la transcription. C'est la régulation du fonctionnement du matériel héréditaire chez les eukaryotes. Voilà. La mise en évidence d'origine cytoplasmique des activités génétiques. Donc, les régulateurs. Ici, par les expériences de greffe nucléaire de Arns. Ainsi, par les expériences bien sûr de transfert nucléique. qui est pour étudier les interactions nucléaires cytoplasmiques par Brinks et King. Voilà donc le principe expérimental ici. Voilà les expériences qui mettent en évidence bien sûr le mode d'action bien sûr du cytoplasme. Voilà donc le contrôle donc c'est un contrôle de nature protéique donc chez les blastomères. Présence des protéines dans les noyaux greffés. Et l'effet des hormones comme l'Igdisone chez les insectes. Donc, c'est une hormone de croissance qui simule bien sûr le passage de l'état larvère à l'état de lymphe. Les régulations post-transcriptionnelles. La maturation des arrêts messagers. Et la régulation au niveau de la transcription. Voilà donc la conclusion générale. Et les temps forts. Les systèmes promoteurs opérateurs de l'opérant lactose. Voilà les exercices d'application. Donc, un exercice d'application. Le total donc il y en a 13 exercices. Modification du matériel génétique. Modification du matériel génétique. Le sommaire. Donc les mutations. Les caractères généraux. Les mutations géniques. Caractères des mutations géniques. Donc la mutation par substitution bien sûr. La mutation ponctuelle. Substitution de nucléotides. Par transition ou transversion des nucléotides. La transversion bien sûr. Une purine se substitue à une périmidine. Inversion ou inversement. Transition lorsqu'une base purique est substituée par une autre base purique. Ou bien une base périmidique par une autre base périmidique. Ici l'addition ou la suppression. L'effet des mutations géniques. L'effet des substitutions. Les additions ou les suppressions. Les expressions donc phénotypiques. Les hémoglobinopathies. Ici donc la constitution de l'hémoglobine. Différents types de polypeptides. Donc quatre chaînes. Alpha, bêta et gamma. Donc dans l'espèce humain. Le citron alpha est dupliqué. Porté par le chromosome 16. Le citron bêta, gamma et delta. Le citron bêta sont porté par le chromosome 11. La fonction de l'hémoglobine. Ainsi la drépanocytose. Donc les études de drépanocytose. Donc par l'électrophores. Donc les autres affections. Donc comme les thalassymies. Ici donc les maladies héréditaires de métabolisme. Le premier pour celui là de garotte. Donc la relation donc gène enzyme. C'est donc le père de la génétique biochimique. Ou bien la génétique métabolique. Ou bien ce qu'on appelle aussi donc la génétique physiologique. Différents types de maladies héréditaires du métabolisme. Donc au long d'une chaîne métabolique. Mécanismes génétiques. Donc les mises en cause. Donc les mutations affectant un gène de structure. Et les lésions au niveau de gène de régulation. Ici donc la phénylcétine. C'est tonnerie. Donc les... Un problème donc de le métabolisme de la phénylalanine. Nature biochimique la maladie. Ici l'albinisme. Donc l'absence bien sûr de la... De la mélanine plutôt. Donc l'albinisme provoqué par un défaut en tyrosinase. Qui catalyse la transformation de la tyrosine. En dihydroxyphénylalanine. La dopa. Puis endopaquinone. Précurseur de la mélanine bien entendu. Les mutations chromosomiques et génomiques. Ici donc les mutations chromosomiques et génomiques. Les anomalies du nombre. Classement des chromosomes par groupe. Ici la trisomie 21. Ou bien le syndrome de Down. A été donc démontré par... Donc... Jérôme le jeune. Que la trisomie 21. Et bien sûr le syndrome de Down. De la trisomie 21. Aussi donc... On constate par signer une activité. Bien sûr. Ou bien une super activité. De la super oxyde dis mutase soluble. Qui intervient dans les phénomènes d'oxydation cellulaire. Et cette activité donc accrue. serait responsable d'une diminution de taux cellulaire en oxygène. Et donc d'une augmentation en eau oxygénée. Et cet effet toxique se traduirait par des altérations. Une dégénérescence des cellules nerveuses. Et d'une façon plus générale. Par un vieillissement cellulaire prématuré. Qui c'est l'origine de la maladie. La non-dijonction bien sûr. Des chromosomes bien sûr. 21 au cours de la méiose. Pour l'ovule. Voilà. Des autres anomalies bien sûr. Du nombre des chromosomes. L'excès. Les défauts. Donc le mono 21. Certains donc trisomie 13, 14, 15, 18. Les anomalies du nombre portant sur les chromosomes. sexuels. Donc au niveau du corps de barre. Bien sûr. Ici les phénomènes féminins. Le syndrome de Turner. Le syndrome X. Le syndrome de Kleinfelter. Pour les phénomènes masculins. Le double chromosome Y. Ainsi de suite. Les anomalies de structure ici. Les déletions et les duplications chromosomiques. Les déletions autosomiques et les déletions du chromosome X. Ici les duplications et double ruptures. Chromosomiques. Les déletions segmentaires. Les inversions segmentaires. Les chromosomes en nano. Ici les translocations. Donc réciproques. Par fusion. Bien sûr centrique. Voilà ici. La translocation équilibrée. La translocation équilibrée. 21D. Translocation par fusion centrique. Translocation entre deux chromosomes. 21. La mosaïque et les chimères. Bien sûr. L'anomalie en mosaïque. Voilà. Et l'anomalie en chimère. Les mutations somatiques. Des faux du système de réparation. Bien sûr de l'ADN. Et la malformation congénitale. Les morphodysplasies. Et les histodysplasies. Les fréquences. Et les causes d'immodification de matériel génique. Avortements. Les causes. Les sujets malades apparents. Et ainsi de suite. Et bien sûr. Le temps fort. Donc. Les techniques du diagnostic antenatal. Notamment. L'échographie. L'amniosynthèse. Et les études. Bien sûr. Les analyses biochimiques. Et cariologiques. Préparation du cariotype. Les analyses biochimiques. Pour la recherche de l'hémophilie A. Bien sûr. Les analyses biochimiques. La recherche. Donc. Et. Du polymorphisme. De glucose. Phosphate. Dhydrogénase. Également. La recherche. Des. Des. Hémoglobinoses. Voilà. Les exercices. L'application. Les recombinaisons. Génétiques. Donc. Chapitre 6. Donc. L'introduction. La transformation bactérienne. Donc. De Griffith. Les expériences de Griffith. Ici. Protocol expérimentaux. Donc. La nature de l'agent transformant. Le mécanisme de la transformation. Donc. La pénétration. Le synapsis. Bien sûr. La conjugaison bactérienne. Voilà. La conjugaison et la recombinaison. La transduction bactérienne. Oui. Par les bactériophages. mises en évidence par. Tuort. Et Derel. Aussi. Donc. Les études de la transduction bactérienne. Et du haut travaux de. Lederberg. Et Zender. Lederberg. C'est un prix Nobel de médecine. En 1958. La transduction généralisée. Et spécialisée. Ici. Donc. Une introduction au génie génétique. Ou bien. A l'ingénierie génétique. Utilisant. Bien sûr. Les enzymes de restriction. Les. Vecteurs d'expression. Bien sûr. Et de transfert. Comme les plasmides. Les cosmides. Les épisomes. Les transposants. Et ainsi de suite. Les fragmentations mécaniques. Et enzymatiques. De l'ADN. Les extrémités franches. Ou bien. Les extrémités cohésives. Des recombinaisons in vitro. Des plasmides. L'ouverture du plasmide. Et l'hybridation. Fragments plasmides. L'utilisation du bactériophage. Landa. Et les rétrovirus. L'introduction de l'ADN. Recombiné dans une cellule. Ici. Les bactéries. Les cellules eucaryotes. En culture. Les ovocytes. D'amphibiens. C'est donc. Les transposants. Utilisés. Donc. En ingénierie génétique. Les transposants. étaient découverts. Par Barbara McClintock. Prix Nobel de médecine. En 1943. Si les applications. Et les risques. Donc. Les transposants. Plutôt. Je vais donc. Je vais donc. Je vais donc. Son et ont été. Donc. Découverts. Par. Barbara McClintock. En 1948. Et je vais rectifier. Donc. Le prix Nobel. Barbara McClintock. Était. A 1983. Le prix Nobel. De 43. Était plutôt. A Edward Toysi. Et Henrik Dam. Pour leurs travaux. Sur la vitamine K. Et là. Ici. Donc. Les applications. Et les risques. Du génie génétique. Et les exercices. Bien sûr. D'application. Voilà. Ici. Donc. Les lectures. Conseillées. Donc. Les principes. De génétique. Formel. De Bokey. Plutôt. Donc. Les principes généraux. Régissant. La transmission. Du patrimoine. Héréditaire. Chromosomique. Génétique. Maladie. Du métabolisme. Ombryopathie. Donc. De. Fraisal. Fengold. Toucheman. Duplicis. Ces aspects. Particulaires. De la génétique. Bien sûr. Application. A l'homme sain. Et. Aux. Malades. Des lois de l'hérédité. Des concepts de la génétique. Physiologique. Les malades héréditaires. Du métabolisme. Chez l'enfant. De l'ami. Royer. Prézal. Ce sont des données. De la génétique. Physiologique. En rapport. Avec les observations. Pathologiques. Le célèbre. Ouvrage. De Philippe. Léritier. Génétique. Donc. Préparation. A tous les niveaux. Célulaire. Organique. Et population. Différents aspects. De la génétique. Actuelle. Bien sûr. Dans un ensemble. Très complet. Préci. De génétique. Physiologique. De Monolo. Et Vigée. Que nous avons présenté. Dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. C'est la génétique. De Prévost. Et l'abrégé. De génétique. Du rossignol. Aussi. Donc. La biologie. Moleculaire. Du gène. Et. La génétique. Coréprolum. De Steinsfield. Nous arrivons. A la fin. De cet ouvrage. Fort intéressant. De la génétique. Une discipline. De la biologie. De la biologie. Une discipline. Très importante. De la biologie. Merci. De votre attention. Et. Soyez. Avec nous. Dans une nouvelle vidéo. Pour vous présenter. Encore. Des ouvrages. Fort intéressant. De biologie. De biochimie. De biophysique. De chimie. Et aussi. De physique.